Nous avons besoin pour notre manche spirituelle, au nom puissant de Jésus-Christ, Amen, Amen, parce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu. Alléluia, nous allons parler sur 1 Corinthiens 2, 14 à 16, 1 Corinthiens 2, 14 à 16, 1 Corinthiens 3, 1 à 3, et puis Hebreu 5, 10 à 15, et nous lirons par après Ephésiens 4, 10 à 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, Amen. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. Comment nous avons la pensée de Christ ? Nous avons la pensée de Christ à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Parce que si vous lisez dans, toujours avant de continuer, garde seulement les textes là devant. Si vous lisez toujours dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. La Bible dit, je commence maintenant au verset 9. La Bible dit, 1 Corinthiens 2, 9. La Bible dit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, vous voyez ? Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme ? La porte-apôte est en train de dire, c'est l'Esprit de l'homme qui connaît les choses qui sont dans l'homme. Alors, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, si nous voulons avoir les informations sur Dieu, il faut être en bonne relation avec l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu connaît Dieu. Ou en d'autres termes, l'Esprit de Dieu est Dieu. Alors, la porte-apôte nous dit, l'Esprit de l'homme connaît l'homme. Si nous voulons avoir les informations concernant Dieu, nous devons être en bon terme avec l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui connaît la profondeur de Dieu. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne tout en négligeant le Saint-Esprit. C'est anormal. Jésus-Christ a supplié les apôtres d'attendre. Il leur a dit, attendez. Il a exigé qu'ils attendent, qu'ils patientent. Pourquoi? Parce que la venue du Saint-Esprit apporte toute la gloire, la présence de Dieu, la force spirituelle. Et l'Église avait besoin des saints. Les chrétiens avaient besoin du Saint-Esprit. D'abord, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la force du chrétien. Ici, on nous dit, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. On n'a pas reçu un Esprit inférieur, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Or, si nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu, cet Esprit connaît la profondeur de Dieu. Maintenant, cet Esprit n'habite pas en dehors de nous, il habite en nous. Amen. Vous voyez quel privilège? C'est-à-dire, nous avons un informateur en nous. Nous avons quelqu'un qui détient des informations. Des informations capitales. Vous savez, dans les services secrets, si vous avez un informateur, vous lui payez cher. Et même les infiltrer. Mais ici, nous n'avons pas un infiltré. Quelqu'un qui vient de son bon gré. Il vient avec des informations pour nous. C'est pour ça que, normalement, dans les domaines de l'Esprit, tout chrétien est censé vivre dans la révélation. Tout chrétien. Même si ce n'est pas une grande, une forte révélation. Mais dans la vie chrétienne, tout chrétien a un niveau de la révélation. Parce que la Bible dit que Dieu parle, cependant, tantôt dit, manière, tantôt dit, autre. Mais on y prend pour une garde. Est-ce qu'on a dit qu'il parle au pasteur? Non. Il parle à tous les enfants de Dieu. Mais c'est à nous maintenant de développer cela. Mais vous allez vous rendre compte que plusieurs de chrétiens ne se rendent pas compte qu'ils ont des capacités en eux. Qu'ils sont capables de développer les dons, les charismes de Dieu dans leur vie. Et on nous dit, Enfin que, Non, tu reviens dans le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Enfin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Enfin que nous connaissions les choses. C'est-à-dire, ici, on nous informe que pour avoir la connaissance, il faut avoir l'Esprit. C'est l'Esprit qui vient nous aider à connaître. C'est-à-dire, je peux lire, comme je vous ai dit la fois passée, vous pouvez lire la Bible, vous pouvez passer des heures en lisant la parole. Si l'Esprit n'est pas là, vous n'aurez pas la maîtrise de la parole. Vous n'aurez pas la bonne compréhension et la bonne interprétation. Jésus-Christ disait à ses disciples, attendez qu'ils viennent. Vous aurez besoin du Saint-Esprit. Il y a d'autres choses que je peux vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. En d'autres termes, un homme charnel ne peut pas supporter de grandes révélations. Jésus dit, il y a d'autres choses que je peux vous dire, mais vous ne pouvez pas les recevoir. Parce que vous êtes encore sans le Saint-Esprit. S'il vient en permanence dans vos cœurs, si je vous explique ces choses, vous allez voir que vous aurez la capacité de les recevoir, de les maîtriser. Amen. Il va leur dire ceci. Dans Jean-Croix, chapitre 20, Jésus va souffler d'abord sur les disciples. Il va leur dire, recevez l'Esprit. Ça, c'est la première dimension. Ce n'est pas la permanence, mais il leur a communiqué la grâce de l'Esprit. Pourquoi? Parce que Jésus savait. Pour que ses disciples puissent bien les représenter, ils avaient besoin du Saint-Esprit. Il souffle en eux, le Saint-Esprit. Il les a faites spirituellement et il leur communique quelques vérités spirituelles. Il ne va pas s'arrêter là. Il va leur dire maintenant d'attendre la permanence du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire la permanence du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est plus comme dans l'époque de Jédéon ou dans l'époque de Samson. Il est permanent en nous. Or, comme il est permanent, il est en même temps Dieu. Qui connaît la pensée de Dieu? Si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit n'est pas hors de nous, mais cet Esprit est en nous. Celui qui connaît la pensée authentique, véritable de Thierry, c'est l'Esprit de Thierry. Or, c'est cet Esprit qui est vraiment le vrai Thierry. Amen. Maintenant, si l'Esprit de Dieu habite en nous, c'est que c'est Dieu qui habite en nous. Par exemple, les domaines de la révélation deviennent faciles. Ça devient facile. Si nous interprétons bien ce que la porte-à-pole est en train de dire, vous allez vous rendre compte que le domaine de la révélation devient facile. Il ne faut pas mystifier les choses. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux. C'est pour ça que des fois Dieu nous parle. On n'a pas besoin de fermer les yeux. On peut fermer les yeux ou ne pas fermer les yeux. Mais quand Dieu veut parler, il va parler. Amen. Pourquoi? Parce que nous nous connectons. Nous neutralisons tout ce qui est de la chair. Et nous nous branchons aux choses de l'Esprit. Dès que l'homme commence à neutraliser, négliger les... Je ne dis pas négliger la chair de la mauvaise façon, mais négliger les œuvres de la chair pour valoriser les œuvres de l'Esprit. Directement, l'homme se branche au monde de Dieu. Et le monde de Dieu ne fonctionne pas avec la souillure, avec l'impurité, avec les péchés. Ça fonctionne avec des hommes et des femmes de qualité. Des hommes et des femmes spirituelles. Alléluia. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu est venu révéler des choses par l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit sonde tout. Même les profondeurs de Dieu. L'Esprit de Dieu peut te faire connaître les intentions d'une personne qui est devant toi. Il peut te proposer, te révéler par des flashes vite fait la pensée d'une personne. Ou bien les dangers qui guettent une personne. Ou bien un mal qui peut venir. L'Esprit de Dieu peut te faire sentir la douleur d'une personne. L'Esprit de Dieu peut t'amener dans des sphères spirituelles que tu ne pourras pas comprendre et imaginer. Quand tu es un homme, une femme de l'Esprit, tu ne fonctionnes plus comme des hommes normales. Comme des hommes naturels. Comme des hommes charnels. Toi tu as changé des niveaux. Nous sommes sur la terre. Nous marchons tous. Sur la terre nous conduisons les mêmes voitures. Mais nous ne fonctionnons pas de la même façon. Nous fonctionnons différemment. Pourquoi? Pas parce qu'il y en a des ceux-là qui sont branchés dans les réseaux publics mobile. Il y a des ceux-là qui sont branchés dans les réseaux humains de haute qualité comme Bell Canada. Vous voyez? Mettons que Bell Canada c'est le réseau de Dieu. Donc nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être branchés dans ces réseaux-là. Si vous êtes dans des réseaux qui ne fonctionnent pas dessous des grottes, vous aurez des problèmes. Mais si vous êtes dans un réseau qui perce même dans les endroits souterrains. Donc vous n'aurez pas de problème parce que c'est un réseau très solide. Et le réseau de Dieu ça fonctionne. Amen. Et si l'apôtre Paul est en train de dire, vous êtes des hommes spirituels. Imaginez que votre esprit vous connaît. L'esprit de Dieu connaît Dieu. Mais cet esprit vient habiter en vous. Quel privilège vous avez? C'est ce qu'il est en train de dire aux chrétiens. Des fois nous les chrétiens nous avons peur de sorcier comme si ils avaient plus de doigts que nous. Comme s'ils étaient plus forts que nous. C'est ce que nous oublions que celui qui est en nous est plus fort. Mais maintenant il ne faut pas seulement que ce soit une déclaration. Il faut que ce soit une réalité. C'est-à-dire pour que celui qui est dans nous soit fort. Il faut que moi et toi que nous puissions vivre conformément aux écritures. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. En fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. En fait que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Que Dieu nous révélera par sa grâce. En fait que nous puissions découvrir d'autres choses. Le saint-esprit ne vient pas pour blaguer. Il vient pour travailler. Sa présence dans notre vie c'est une grande bénédiction. Et c'est une grande force. Mais est-ce que nous marchons comme les enfants de Dieu? Proverbe 27 verset 12. L'a-bêché dit l'homme. L'homme prudent voit les mâles et se cache. Les simples avancent et sont punis. L'homme prudent voit les mâles et se cache. L'homme sage voit les dangers de loin. Qu'est-ce qu'il fait? L'homme spirituel ce n'est pas quelqu'un qui vient et qui se bite toujours au problème. C'est quelqu'un qui perce. C'est quelqu'un qui voit de loin. Lorsqu'on dit on voit de loin. Ce n'est pas seulement une vision physique. Ça peut être aussi une sensibilité spirituelle. Je vois un homme qui est dans ce trajet. Ça peut me causer un problème. Je ne sors pas. L'homme spirituel pressent des choses. L'homme spirituel peut comprendre des choses. L'homme spirituel peut comprendre que dans telle rencontre ça ne sert à rien d'y aller. Ça ne sert à rien de se présenter à tel endroit. L'homme spirituel c'est quelqu'un qui est avisé. C'est quelqu'un qui est sensible à la révélation. C'est quelqu'un qui comprend, qui sait comprendre, discerner. Qui accepte les dons de l'esprit. Qui a le discernement. Ce n'est pas un homme qui fonctionne, c'est maçon, la raison, l'intellect. Qui fonctionne dépendant du Saint-Esprit. Alléluia. L'homme spirituel est un homme sage et prudent. Qui veille sur ses actes. Qui veille sur ses paroles. Et ses relations avec son prochain. L'homme spirituel en Christ est l'image de l'homme que Dieu veut que le chrétien soit. C'est-à-dire une personne qui sait vivre dans le monde physique tout en dépendant du monde et des principes spirituels. Dieu ne veut pas que l'homme reste au même niveau sans évoluer. Dieu nous invite à l'évolution. Tout chrétien devrait normalement atteindre la dimension de l'homme spirituel. Ce qui explique la présence du Saint-Esprit en nous. Il ne vient pas pour que nous restions au niveau charnel. Il est anormal d'après les écritures qu'un chrétien reste charnel toute sa vie. Il est anormal que toutes, je ne sais pas moi, toutes les mauvaises choses qui sont censées partir avec la conversion demeurent et fonctionnent normalement sans être endommagés par la présence du Saint-Esprit. C'est anormal. Il est anormal qu'un chrétien fonctionne comme un païen mais tout en étant chrétien. Non, il est anormal. Conséquence de toutes ces choses, ça complique les délivrances, ça complique beaucoup de choses. On peut beaucoup prier mais il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de solution. Parce que ça ne prend pas le Saint-Esprit, ça prend d'abord que la personne change quelque chose en elle. Amen. Il y a des choses que Dieu fera, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Dieu ne veut pas s'imposer. Dieu nous demande d'arrêter d'autres choses pour voir sa gloire. Alléluia. Imagine que tu chasses les démons la nuit. Des cauchemars ou ainsi de suite de mari, femme de nuit. Mais tout ce que tu sais faire la nuit avant de dormir, c'est des films qui ne sont pas dignes de regarder comme chrétiens. Tout ce que tu sais faire, c'est suivre la musique du monde. Tu vas suivre ça pendant une année en temps, 30, 45 minutes. Après tu dors. Dis-toi. Qu'est-ce qui va arriver par après? C'est sûr qu'il y aura des envoûtements. C'est sûr qu'il y aura de l'oppression. C'est sûr qu'il y aura des situations fachées. Tout simplement parce que l'homme spirituel voit les mâles des lois et il se cache. Dieu ne veut pas qu'on reste au même niveau. Dieu nous invite à grandir, à changer de dimension. Tout chrétien devrait normalement atteindre la dimension de l'homme spirituel. C'est ce qui explique la présence du Saint-Esprit en nous. Il est venu amener l'homme dans un autre niveau qui pourra lui permettre de bien communiquer avec le monde de Dieu sans avoir de l'incompréhension. C'est-à-dire que le Saint-Esprit ne vient pas pour nous faire perdre notre temps. Il vient nous amener au monde de Dieu. Il vient nous faire comprendre les choses spirituelles. Il vient nous aider à discerner. Là où les hommes ne peuvent pas comprendre, l'homme spirituel juge de tout. Vous savez, dans les domaines spirituels, un petit geste, une petite action peut symboliser quelque chose. Un homme qui n'est pas spirituel ne va pas comprendre ça. Quelqu'un peut venir prendre votre enfant, il met ses mains sur la tête de l'enfant. « Ah, cet enfant est intelligent. Ah, cet enfant vraiment est intelligent. » Vous voyez, il n'y a pas de mal dans cet acte. On ne peut pas vivre en soupçonnant le mal. Mais un homme spirituel, comme il est tellement spirituel, si cette personne a des intentions mauvaises, étant donné que son esprit est dans la sorcellerie ou dans le mystique, l'homme spirituel peut sentir quelque chose. Dieu peut rêver sa sensibilité pour percevoir qu'il y a quelque chose qui se passe ou carrément juste comprendre que cet acte n'est pas correct. La personne vient de dire que l'enfant est intelligent. Ça devait s'arrêter là. Mais la personne continue. C'est comme si la personne était en train de faire une incantation. D'où directement, l'homme spirituel, qu'est-ce qu'il fera ? Il peut prendre l'enfant, sagement, ou carrément il peut se mettre à prier. Pas tout en regardant. Vous voyez ? C'est ça l'homme spirituel. Il ne va pas réagir dans la brutalité. Il ne va pas insulter ni dire « Qu'est-ce que tu fais sur ma fille, mon fils ? » Mais il peut réagir spirituellement. C'est-à-dire, il est là directement, il commence à réagir au niveau de l'esprit. C'est-à-dire, écoutez, la personne qui touche l'enfant, son esprit est là, son esprit opère dans l'esprit de l'enfant. Moi, en tant qu'homme spirituel, mon esprit aussi est là. Comme j'ai compris, quand je commence à prier, mon esprit interdit à l'autre esprit d'opérer. C'est ça l'autorité spirituelle. C'est exercer, fonctionner dans le monde spirituel. À travers mon esprit, je vais interdire à cet esprit de toucher à mon enfant. Parce que mon enfant est sécurisé par le sang de Jésus-Christ. Vous voyez ? C'est ça la sensibilité spirituelle et comprendre les choses de l'esprit. L'homme spirituel peut déranger les œuvres du diable. Dans une salle où on fait l'occultisme, on fait la magie, si vous êtes vraiment un bon chrétien qui a la vie de Dieu, la vie de prière, la crainte de Dieu, dans une salle où un magicien opère, il aura des problèmes à cause de votre rayon. Il aura des problèmes à cause de ce que vous allez dégager. Si vraiment il opère jusqu'à la fin très bien, posez-vous la question si vous êtes vraiment bien. Parce qu'il ne sera pas bien opéré, vous allez déranger son activité. Vous ne savez pas que vous portez la lumière sur vous. Vous avez la gloire de Dieu. Le symbole qui image le chrétien dans le spirituel, vous êtes enveloppés d'une gloire. Amen. La même gloire qui était sur Christ est sur vous. Telle que tu es là. Si tu entres dans un autobus, dans un endroit où il y a des gens, si partout où tu entres, on te voit déjà, s'il y a des gens spirituels, ils verront déjà sur... Ah, la sœur-là, la femme-là, elle a quelque chose en elle. Ce monsieur-là, il a quelque chose. Même si on ne te dit pas, on voit. Des fois même, ils peuvent te fuir. Tu peux voir quelqu'un te fuir. Tu ne sais pas pourquoi. Ou bien même quelqu'un t'en vouloir au travail. Parce qu'il ne te supporte pas. À cause de ce qui est en toi. Nous avons des choses que Dieu dépose dans nos vies. Un homme spirituel, ce n'est pas un homme charnel. Un homme spirituel a de la sensibilité spirituelle. Son esprit est conscient qu'il est chrétien. Même dans la nuit. Même dans ses rêves. Ça dit, même dans ses rêves, il a la conscience d'être chrétien. Vous allez voir maintenant, dans les rêves, il pourra refuser des tentations. Il pourra refuser des choses. Il serait anormal d'être chrétien, serviteur, chrétien, membre, je ne sais pas, engagé, ouvrier du Seigneur. Et d'être très à l'aise dans les péchés de la nuit. Vous faites tout sauf rien la nuit. Mais la journée, vous ne faites rien. Il serait anormal. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'un chrétien doit toujours grandir, changer de niveau. Et lorsque vous changez de niveau, même dans les tentations, on te propose de l'alcool. La nuit, dans les sommeils, tu te retrouves dans une fête, il y a des gens qui picolent, qui se saoulent. Mais toi, tu te retrouves en même temps avec eux. On te donne la bière, où il y a l'alcool. Si pour moi, tu as toujours réfugié sur la journée, même la nuit, dans ton rêve, tu vas réfugié. Vous voyez? C'est là que tu vas commencer à comprendre que mon esprit grandit. Tu vois une tentation venir, tu dis non à la tentation. Mais si dans tes rêves, tu t'es plein dans les péchés, tu as des identités. C'est-à-dire, quand toi, tu dors, sous l'air. Quand tu dors, tu es dans des boîtes, toi, tu rêves toujours dans des boîtes, tu es dans des boîtes, tu danses terriblement. Je te réveille avec des sensations de la musique du monde dans toi. Donc, il faut te poser la question, est-ce que vraiment, tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu marches avec l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu marches dans la prière? Parce que nos rêves révèlent notre état spirituel. Il ne faut pas oublier ça. C'est que tu vois la nuit rêver ton identité. Tu es dans quelle position spirituelle? Et il ne faut pas négliger le domaine spirituel. Le domaine spirituel, c'est le domaine qui contrôle les domaines matériels. Nous ne pouvons pas négliger les spirituels. Les gens du monde d'aujourd'hui, vous voyez, remarquez en France, lorsqu'un président arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il fait? Il va toujours chez le maçonnique. Il doit se présenter là-bas. Même ici au Canada, lorsqu'on devient premier ministre, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a eu toute une cérémonie avec les Indiens, les Autochtones. Et vous négligez ça, vous pensez que c'est quoi? Non, non. Le monde matériel est dirigé par le monde spirituel. Soit c'est Dieu, soit c'est le roi de Satan. Et nous, les hommes spirituels, nous ne pouvons pas vivre comme des charnels. Nous avons une position de gloire. Ephésiens 2, 5 à 13. Ephésiens 2, 5 à 13, je vais lire ça. Nous avons une position de gloire. Ephésiens 2, 5 à 13. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il nous a fait asseoir dans le lieu céleste, position de gloire. enfin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par les moyens de la foi et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous étions bons. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu et c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres que personne, enfin que personne ne se glorifie. car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelez un siconci par ceux qu'on appelle siconci et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ privé du droit des cités en Israël étranger aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant Jésus-Christ vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché par le sang de Christ. 14 Car il est notre paix lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Ma sœur mon frère j'aimerais dire aujourd'hui qu'en Christ nous avons la gloire nous avons la restauration nous avons une position non négligeable la position de gloire Christ nous a rétabli avant nous étions un peuple sans Dieu mais en Christ nous avons Dieu et nous avons les promesses nous avons droit aux promesses abrahamiques de promesses que Dieu a fait en Israël donc en Christ nous avons une position de gloire en tant qu'homme spirituel nous pouvons prendre ces choses et les appeler à l'existence l'homme spirituel c'est un homme de la foi un homme spirituel fonctionne avec la foi c'est un homme qui croit c'est un homme qui ne cesse pas de croire qui croit comme un fou Alléluia il croit que c'est possible et c'est un homme qu'on peut placer dans un endroit désertique mais qui peut transformer le désert en un lieu plein de gloire de grâce Alléluia parce que c'est un homme qui a la vision même s'il ne voit rien mais lui voit quelque chose lorsqu'on dit que j'ai la vision c'est à dire je ne vois rien mais j'ai quelque chose je suis en train de construire un bâtiment une image en tête je me donne une idée de quelque chose que je suis appelé à atteindre un homme spirituel voit avant de voir il voit avant de palper il n'a pas besoin de voir physiquement il a besoin de croire et de voir dans le spirituel et d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence la dimension de la foi c'est une dimension non négligeable dans la spiritualité un homme spirituel fonctionne avec la foi je ne peux pas seulement dire que je suis un homme spirituel c'est parce que je parle en langue beaucoup j'ai donc aussi opéré dans la foi poser des actes de la foi croire aux promesses bibliques croire que Dieu a un plan bien fait pour toi croire que Dieu ne t'a jamais oublié même si tu es malade même si tu as des soucis de santé continuez à croire alléluia il n'est pas dit qu'un homme spirituel n'aura pas de problème des fois tu te poses la question pourquoi c'est ma moi pourquoi c'est ma pourquoi ça n'arrive qu'à moi pourquoi ça n'arrive qu'à moi pourquoi c'est ma moi qui souffre à chaque fois que je dois faire quelque chose c'est toujours des embûches des blocages mais quand les autres essaient d'entraîner quelque chose ça marche rapidement pourquoi c'est ma moi je suis spirituel mais les autres ils sont charnels moi ça ne marche pas ça marche difficilement si ça marche difficilement c'est parce que tu as des promesses c'est parce que tu as un avenir glorieux mais si tu es ça prend la persévérance ça prend que tu te battes ne baisse pas les bras on attaque les gens qui ont des promesses et les gens qui ont un avenir meilleur on a peur d'eux vous savez le petit Jésus c'était les rois le futur roi d'Israël mais spirituel mais les rois de l'époque n'avaient pas compris que le petit Jésus n'était pas venu menacer sa royauté physique vous voyez il n'avait pas compris donc dans le petit Jésus on voit déjà la royauté tel que tu es là tu as quelque chose de Dieu en toi tu peux ne pas voir tu peux ne pas comprendre tu peux ne pas préciser la chose mais le diable ne te combattra pas pour rien il te combat parce que tu as quelque chose si tu ne l'inquiètes pas il te laissera tranquille mais si tu es combattu c'est parce que tu l'inquiètes Alléluia restons des hommes et des femmes spirituels même si ça ne marche pas appliquons dès Corinthiens 4 verset 16 dès Corinthiens 4 verset 16 la Bible dit dans dès Corinthiens 4 verset 16 dès Corinthiens ça c'est chronique dès Corinthiens c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et l'homme même que notre homme extérieur s'est détruit notre homme intérieur s'est renouvel des jours en nous ne perdons pas courage car nos légères afflictions car nos légères afflictions verset 17 du moment présent produisent pour nous au-delà de toutes mesures un poids éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses quoi visibles mais à celles qui sont invisibles car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels nous voyons à ce qui n'est pas visible les chrétiens ne se focalisent pas seulement aux choses matérielles ils ont dit que c'est fini le médecin dit que je vais mourir dans 4 mois je commence à préparer mes enfants c'est fini comme j'ai appris je ne sais pas si c'est vrai mais on a parlé d'Oprah Oprah pour ceux-là qui suivent Oprah pour ceux-là qui suivent les enfants il paraît qu'Oprah serait malade pour ceux-là qui savent je ne sais pas Oprah la femme riche et il paraît qu'elle serait malade que malgré ces millions de dollars elle ne peut pas acheter la vie vous voyez donc malgré mais nous ne vivons pas comme ça nous savons qu'il y a un point éternel de gloire parce que nous regardons non point aux choses visibles ne te focalise pas ce qui est visible sois un homme spirituel vois au-delà de ce qui est visible vois au-delà de ce que tu vois vois au-delà de ce qui est invisible ce que tu ne vois pas c'est ça qui est solide c'est ça qui est éternel ce n'est pas ce que tu vois ce que tu vois est éphémère ce que tu ne vois pas est éternel tu as besoin de voir ce que tu ne vois pas et de croire à cela l'homme spirituel ne dépend pas du visible il dépend de l'invisible si tu vois dans l'invisible tu pourras appeler l'invisible et dans la réalité on a besoin de vivre de fonctionner d'opérer comme des hommes et des femmes spirituelles ce sont d'être des négligents ne te sous-estimes pas les sorciers ne sont pas plus que toi je ne veux pas avoir peur des sorciers je ne veux pas des chrétiens qui paniquent lorsqu'ils vont des sorciers parce qu'au niveau de l'esprit tu es géant il ne faut pas te sous-estimer si si mon Jésus n'est pas capable de me protéger face à l'occultisme alors je fais un mauvais choix mais si notre Dieu est capable et qu'il nous a rassurés de sa toute puissance je vous assure que vous êtes sur le bon chemin ne perdez pas l'espoir même si vous n'avez pas toujours les résultats escomptés gardez la foi persévérons battons-nous alléluia car il est écrit le juste vivra par la foi alléluia non par la peur je vois des choses que je n'aime pas mais je me bats je continue à me battre je continue à travailler comme je disais les accidents ça peut arriver les malades ça peut arriver mais tant qu'on sera en vie le monde des ténèbres aura des problèmes alléluia c'est non négligeable ce ne sont pas des déclarations en l'air tant qu'on aura le souffle de vie nous allons toujours frapper fort nous allons toujours travailler pour le Seigneur jusqu'à la mort on parlera de Christ et l'évangile ne sera pas dilué pour plaire à quelqu'un on pressera l'évangile dans sa totalité alléluia bien aimé il faut parler de Dieu en tant qu'homme spirituel maintenant la spiritualité grandissons changeons notre façon de voir n'ayez pas peur des démons des sorciers ils t'attaquent tu les attaques on te combat la nuit réveille-toi va au salon ou bien mets-toi jeûne dans ta chambre je les attaque au nom de Jésus-Christ tant qu'ils m'ont attaqué je leur envoie le feu je ne sais pas comment Dieu va produire ce feu moi je dis le feu l'homme spirituel ne résonne pas dans la manière que Dieu va opérer quand on dit les flèches les flèches vont venir comment ? tu n'es pas spirituel toi reste et la déclare seulement le problème des flèches ce n'est pas ton problème ça ce n'est pas ton domaine ça c'est le problème des dieux toi parle c'est mon Seigneur j'envoie le feu le reste ce n'est pas ton problème que Dieu envoie de l'eau ce n'est pas ton problème toi tu as déclaré le feu c'est que ces gens-là qui t'attaquaient auront une suite par rapport à ta prière c'est ça le truc qui est important c'est comme lorsque nous prions que le sang nous purifie il ne faut pas te mettre à la place de Dieu pour commencer à comprendre les mécanismes que Dieu fait pour te laver comme quelqu'un disait mais on aura des églises remplies de sang ce sera comme un bain de sang c'est ça la compréhension de la dimension de Dieu Dieu dans la capacité d'exaucer une personne ou une prière Dieu ne réfléchit pas comme un humain parce qu'il y a plusieurs moments où tu as mal prié Dieu n'a pas exaucé ces prières-là des fois peut-être tu dormais tu as peut-être injurié ou insulté Dieu ou tu as dit des propos un peu bizarres Dieu n'a pas exaucé ça parce que Dieu te connait Dieu sonne ton coeur alors que la parole n'est pas sur ta langue l'éternel la connait entièrement Dieu connait ta prière quand tu formules des phrases Dieu précède les phrases et les sons les sons dans l'intérieur il comprend exactement ce que tu lui demandes quand tu pries Dieu ne comprend pas à côté il ne comprend pas à droite il comprend exactement Dieu comprend exactement des fois même tu pries tu ne pries pas bien mais Dieu comprend mieux que ce que tu demandes c'est pour ça que j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas croire que Dieu est incapable d'exaucer une prière nous avons un Dieu capable d'exaucer l'homme spirituel opère par la foi il prie il garde la foi il persévère il se bat il ne lâche pas il ne lâche pas que les gens abandonnent toi n'abandonne pas reste ferme reste ferme attache-toi à Dieu il y a des choses solides dans les choses du Seigneur il y a des défendables il y a des choses fiables dans ce que nous sommes en train de faire Dieu nous a donné Jésus Christ et Christ nous a donné le Saint-Esprit nous avons Dieu à nous les démons le savent c'est pour ça que j'aimerais dire qu'ils ne peuvent pas te tuer ils ne peuvent ils peuvent t'attaquer mais ils ne peuvent pas te tuer si te tuer c'est tout un problème c'est tuer il faut les conseils de te tuer il faut que Dieu donne son aval et si je ne vois pas Dieu donner son aval facilement pour que tu meures tu ne peux pas mourir tu ne peux pas tu seras à l'hôpital mais tu seras tu sortiras de là l'hôpital n'est pas un problème l'hôpital ne révèle pas non plus la faiblesse ça révèle seulement l'humanité parce que l'humanité est pécheresse l'écho est corruptible l'écho est sujet au péché je peux tomber même moi qui te parle malade ce n'est pas un péché ce n'est pas la faiblesse c'est l'humanité c'est l'humanité j'ai un corps glorieux qui m'attend donc tant que je serai dans ce corps je suis au faiblesse à la maladie alléluia mais j'ai un corps glorieux j'ai un corps glorieux est-ce que toi tu as un corps glorieux si c'est un corps qui peut tomber malade il y a un corps qui t'attend qui ne tombera jamais malade alléluia Dieu me te permette d'expérimenter la maladie pour comprendre un peu ton corps comme ça tu vas encore te rapprocher de lui dans la foi dans la prière tu seras encore plus attaché l'homme spirituel comprend et juge de tout il juge de tout il comprend très bien c'est pourquoi nous ne perdons pas courage s'il y a des afflictions nous ne perdons pas courage et lorsque notre homme extérieur se détruit notre homme intérieur se renouvelle travaille l'homme intérieur je suis à 10 dans Matthieu 4.4 l'homme ne vivra pas seulement du pain mais de toutes paroles qui sortent de la bouche il reprend une parole de l'Ancien Testament de Dieu à Moïse l'homme ne vivra pas seulement de pain seulement mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu l'homme spirituel doit se nourrir l'esprit doit se nourrir et nous négligeons ce domaine vous ne nourrissez pas votre esprit par la parole vous ne nourrissez pas votre esprit par la prière par la présence de Dieu qu'est-ce que nous faisons nous suivons n'importe quoi comme je l'ai dit la fois passée il y a des enseignements qui ne vous conduiront jamais au ciel donc ils vont vous obliger à travailler pour être riche sur la terre c'est bien mais nous en tant qu'homme spirituel nous préparons d'abord le ciel et le matériel viendra par après Alléluia parce que moi je vais vous dire une chose vous devez être prêt à tout moment parce que vous ne savez pas à quelle heure Christ viendra pour d'autres ce sera l'enlèvement il y en a des sœurs qui mourront par accident d'autre part des crashes d'avion d'autre part des épidémies il y en a encore d'autre part des maladies il ne faut pas oublier ça les apôtres ont connu les assassinats ils ont été lapidés tués à cause de l'évangile mais est-ce que vous serez prêt pour cela c'est pour ça qu'un véritable chrétien un homme spirituel se prépare tous les jours un homme spirituel a les soucis de son vrai vrai lui c'est-à-dire de l'homme intérieur il doit savoir que si l'homme intérieur ne mange pas il ne survivra pas face à la tentation et aux épreuves si l'homme intérieur ne mange pas bien la parole à la tentation qu'est-ce qu'il fera il sera anémique est-ce que vous avez déjà avez-vous déjà gêné 3-4 jours à sec vous ne mangez pas vous ne prenez pas de l'eau finissez les 3 jours à sec ou 2 jours à sec vous ne mangez pas vous n'avez pas mangé aujourd'hui pas de l'eau les noms demandent la même chose vous vous allez bien marcher vous allez sentir vos genoux là pour moi j'ai qu'un peu bougé parce que vous n'avez pas mangé mais je vous assure qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont comme ça au niveau de l'esprit leur esprit même est métalité là je viens de parler d'un esprit qui bouge un peu mais certains chrétiens leur esprit dort c'est-à-dire affaibli par la faim un esprit affamé l'esprit ne peut rien faire facilement on les tabasse par la sorcellerie facilement on les tabasse pas des démons parce que l'esprit ne mange rien or l'esprit s'est nourri par la parole plus vous écoutez la parole la foi vient et ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu si vous écoutez la parole vous écoutez la parole vous écoutez la parole l'esprit sera fortifié il recevra la nourriture et si vous avez la vie de prière vous donnez de l'énergie à votre esprit Amen ainsi vous serez capable d'opérer dans le spirituel si votre esprit ne mange pas il ne sera pas à l'aise dans la présence de Dieu vous ne serez mal à l'aise dans la présence de Dieu l'homme intérieur grandira selon votre niveau de compréhension des choses de Dieu votre esprit grandira selon votre niveau de compréhension des choses de Dieu vous ne serez jamais ce que vous ne travaillez pas dans la prière dans votre consécration vous voulez être un grand homme un servant de Dieu vous ne le deviendrez jamais si vous ne travaillez pas pour le devenir tu ne seras jamais misclé si tu ne pars pas dans le club de gym tu n'auras jamais de misclé comme ça par magie ça ne viendra jamais il faut t'inscrire ici à Fit4Life il faut t'inscrire quelque part ici il y a des trucs de gym ici sur Saint Laurent là tu seras misclé si tu ne les fais pas tu ne seras pas misclé je ne sais pas si je me fais comprendre les misclés spirituels ne viendront pas si vous ne vous habituez pas à manger c'est bien à vous exercer dans la spiritualité dans la prière dans le domaine spirituel à prier ça c'est la phase déjà gênée ainsi vous serez fort spirituellement vous l'êtes très fort spirituellement des fois vous allez voir des gens cet homme de Dieu Dieu l'utilise puissamment Dieu l'utilise puissamment est-ce que tu peux payer les prix comme quelqu'un qui prie Seigneur utilise moi comme Réna que j'ai dit regarde toi que Dieu l'utilise comme Réna donc avec la facilité comme ça les paralytiques marchent donc toi tu viens comme ça avec la facilité avec les voies les morts ressuscites les paralytiques marchent il ne fait même rien il ne les impose même pas les mains que Dieu l'utilise facilement comme ça qu'est-ce que tu as fait pour Dieu pour que Dieu l'utilise comme ça qu'est-ce que ton père a fait pour Dieu qu'est-ce que ton grand-père a fait pour Dieu lui son grand-père son arrière-grand-père était déjà au service de Dieu son père est au service de Dieu lui-même au service de Dieu il faut lire son histoire parce que des fois on le voit comme ça mais lisez leur histoire toute une famille plusieurs générations dans les services dès qu'il arrive là il n'efforce rien il n'a pas à vous prouver il est naturel mais vous allez voir ce qui va venir après donc quand tu demandes à Dieu de t'utiliser comme Réna est-ce que tu peux passer par les souffrances de Réna c'est-à-dire utilise-moi comme l'île les prophètes toi tu peux passer vivre les souffrances de l'île les prophètes utilise-moi comme Moïse tu veux voir Dieu est-ce que tu peux vivre ce que Moïse avait vécu aller dans la présence de Dieu et Dieu te maintient dans sa présence sans descendre sans te libérer je ne sais pas si vous comprenez vous êtes allé voir le président mais le président dit vous n'allez pas sortir c'est ça que Dieu faisait à Moïse Moïse ne prévoyait pas pour aller faire 40 jours il allait voir Dieu dès qu'il arrive dans la présence de Dieu il dit Moïse reste 40 jours il ne mange pas il ne boit pas mais la présence de Dieu était telle que Moïse n'avait pas le choix que de rester en vie parce que la présence de Dieu c'était la nourriture et il passait 40 jours avec Dieu 40 jours de communication 40 jours de nourriture spirituelle 40 jours de puissance 40 jours d'affectation 40 jours de transfert spirituel et quand il descendait de la montagne les gens voyaient à Moïse ils disaient c'est Thomas il a la gloire sur lui et les gens n'arrivaient pas à regarder Moïse il était obligé de se couvrir le visage parce qu'il rayonnait tellement de gloire il venait de passer 40 jours en face de Dieu si vous passez le temps en face de la lumière vous allez directement vers les ténèbres vous aurez du mal à voir vous comprenez il était affecté sans les savoir il avait la gloire il avait la gloire de Dieu sans les savoir il avait la lumière de Dieu autour de lui sans les comprendre il n'a pas forcé mais c'était la présence de Dieu des fois les démons ont besoin qu'on s'échauffe nous-mêmes ils ont besoin que nous puissions augmenter la gloire de Dieu dès que tu arrives quelque part eux-mêmes ils commencent à fuir tu ne dis pas bien Amen tu ne les chasses pas tu dis je ne vais pas vous chasser mais je vais vous torturer parce que vous chassez ça va vous faciliter vous allez partir rapidement je vais vous torturer par ma présence je viens par ma présence il y a tellement la gloire maintenant vous allez partir vous-mêmes la présence commence à les torturer on a besoin d'augmenter la divinité en nous on a besoin d'augmenter la gloire de Dieu le feu de Dieu dans nos vies que le feu de Dieu augmente dans ton esprit augmente dans ton âme augmente dans ta vie quand tu marches que tu marches avec Dieu quand tu parles que tu parles avec Dieu Alléluia y a-t-il des risques de servir Dieu en étant charnel oui je dirais il y a des risques de servir Dieu en étant un chrétien charnel Galate 5 verset 19 je vous ai parlé l'autre fois des enfants des prophètes Elie si vous servez Dieu en étant charnel conséquence vous allez cultiver la vie du péché vous n'allez pas vous rendre compte que vous êtes en train de vivre dans le péché et Dieu va vous sanctionner par la mort or les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité l'impurité la dissolution l'idolâtrie la magie les inimités les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivronnerie les excès de table et les choses semblables je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses lisons n'hériteront point les royaumes c'est moi qui ai écrit c'est Paul hein non il dit ceux qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume de Dieu donc il faut toujours veiller sinon te conduit et vous avez la liste là l'homme charnel c'est lui qui sert Dieu en étant charnel il s'expose au danger il ne faut pas le servir dans le péché il faut le servir dans la droiture dans la crainte de son nom il faut respecter Dieu Dieu n'est pas notre ami Dieu n'est pas notre garçon de cause un homme spirituel est conscient de la grandeur de Dieu et de l'aspect sacré il respecte ce qui est sacré il n'y a pas le respect du sacré dans le monde d'aujourd'hui je vous propose de lire et puis 1 Samuel 12 36 1 Samuel 12 36 ne mentez pas les uns aux autres vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé vous voyez ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé nous ne pouvons plus vivre comme dans le passé nous devons revêtir l'homme nouveau Romain chapitre 13 verset 14 Romain 13 verset 14 mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ ça dit habillez-vous de Jésus-Christ en d'autres termes portez Jésus-Christ comme un manteau et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises portez Jésus-Christ comme votre manteau si vous rêvez de Jésus-Christ vous n'aurez pas la possibilité de vivre dans le péché ne prenez pas soin de votre chair pour en satisfaire les convoitises on ne sait plus fort que moi non ne cédez pas pour ne pas céder porte Jésus-Christ comme un manteau porte Jésus-Christ habille-toi de Jésus quel habillement tu as signé Jésus Alléluia quelle couture couture Jésus c'est-à-dire la couture Jésus veut dire couture sans péché un habillement qui te pousse à la crainte de Dieu un habillement qui te pousse à respecter les valeurs chrétiennes qui te pousse à respecter Dieu qui te pousse à dire non à ce que tu aimes si c'est un péché tu le refuses parce que tu as un habillement appelé Jésus revêtez-vous de Jésus quel manteau c'est pas le manteau je ne sais pas quel nom c'est Jésus Alléluia un manteau qui te protège face au froid face à la séduction face aux tentations un manteau appelé Jésus Alléluia revêtez-vous de Jésus-Christ habillez-vous de Jésus lorsque l'hiver à l'extérieur viendra ça ne va pas pénétrer dans votre corps lorsque la tentation viendra ça va se biter à votre tenue habillez-vous de Jésus-Christ Alléluia il y a un Samuel 12-36 dernier point c'est l'homme spirituel respecte la personne et l'œuvre du Saint-Esprit j'ai donné tout à l'heure un Samuel 12-36 l'homme spirituel respecte la personne et l'œuvre du Saint-Esprit un Samuel je vais refier le verset peut-être tu as la raison verset verset 24 à 25 1 Samuel 12 24 à 25 craignez seulement l'éternel et servez-le fidèlement de tout votre coeur car voyez quelle puissance il déploie parmi vous mais si vous faites le mal vous périrez Vous et votre roi Dieu nous invite au respect De sa présence Au respect de sa personne La Bible nous dit Craignez seulement l'éternel Respectez sa présence Évitez de mélanger les péchés et Dieu Ça va vous attirer la mort Évitez de mélanger les choses Vous voulez servir Dieu Servez Dieu dans la crainte de son nom Servez Dieu dans le respect Car Dieu est saint Amen L'homme spirituel respecte la personne Et l'œuvre du Saint-Esprit Je vais poser des 1 Thessaloniciens 1 Thessaloniciens 5.19 Et puis Ephésiens 4.30 Et puis Ephésiens 5.18 Daniel dit Ne teignez pas l'Esprit Ici l'Esprit est présenté comme un feu L'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens Ne teignez pas l'Esprit N'éteignez pas le feu du Saint-Esprit Tout ce qui contribue à éteindre le feu du Saint-Esprit Ou l'Esprit C'est les péchés C'est Galates 5.19 Ça éteint le Saint-Esprit N'éteignez pas le Saint-Esprit Vous dormez facilement avec la colère Comme quelqu'un me disait Moi ma colère baisse après une semaine Et pendant qu'il me parlait Lui il croyait que Je l'ai considéré Donc il était fier Parce que moi je ne suis pas quelqu'un qui Quand je me fasse Je te regarde Tu peux mourir Pendant la même semaine de ta colère Tu meurs Je suis sûr que Tu es même tabassé la nuit On t'efface tout ça Tu ne peux même pas voir ça Comment tu dors tous les jours avec la colère Après une semaine Moi quand je me fasse Ça me prend une semaine Pour finir Ma colère Non Un homme spirituel N'éteint pas l'Esprit de Dieu A cause de la colère Ne développe pas des envies Qui vont étouffer l'Esprit de Dieu Éteindre l'Esprit de Dieu Amen Éphésiens 4.30 Et puis Éphésiens 5.18 Éphésiens 4.30 Et puis Éphésiens 5.18 N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu Ici l'Esprit de Dieu est présenté comme Une personne qui a des sentiments N'est-ce pas On dit Ne l'attristez pas Ne le mettez pas mal à l'aise Si vous l'aimez réellement Ne l'attristez pas Par lequel vous avez été scellé Pour le jour de la rédemption En d'autres temps par lequel Vous avez été Mise à part pour le jour de la rédemption Il est une personne qui a des sentiments Et puis Il est comme un saut De Dieu Vous voyez Un saut de Dieu Comme on dit C'est ça un saut Comment est-ce que Estampe Bon c'est ça Disons Il est comme le saut de Dieu Le saut que Dieu a mis sur nous Pour Nous identifier Et c'est ça Les gages La garantie de Dieu Pour accéder au ciel C'est le Saint-Esprit Alors Dieu est en train de dire A travers Paul Si vous l'attristez Vous êtes en train de bloquer quelque chose De l'empêcher de travailler dans vos vies Ne l'attristez pas Parce qu'il a été placé en vous Pour les jours de la rédemption Ne l'attristez pas Ne dors pas en pleurant tous les jours Comme si Christ était encore sur la croix Il est déjà ressuscité Il n'est plus dans les tombeaux Ne dors pas en pleurant tous les jours Même si ça ne marche pas Garde l'espoir Il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion Mort Ne dors pas en pleurant Car si tu perds l'espoir Ce ne sera pas bon pour toi Tu seras malade Ne dors pas en pleurant N'attristez pas l'esprit de Dieu Par des pleurs Travers les pleurs Il n'y aura pas la solution Mais crois Alléluia Le dernier verset c'est 5, 18 Mais là on dit Ne vous enivrez pas de vin C'est quoi c'est de là Soyez au contraire Remplis ou enivrez de l'esprit Amen Enivrez Soyez au contraire Parce qu'on utilise le premier verbe Enivrez On dit Si soyez au contraire Remplis On peut dire Enivrez de l'esprit Amen Dieu nous invite A nous remplir du Saint-Esprit Je suis un homme spirituel Tu es un homme Une femme spirituelle Un homme spirituel Nous devons nous enivrer de l'esprit Nous devons Vivre par l'esprit Fonctionner par l'esprit Être ivre de l'esprit Être ivre de l'esprit Ne veut pas dire titubé Mais c'est être quelqu'un qui vient Et qui fonctionne que par l'esprit Avant de prendre une décision Il consulte d'abord Dieu Avant de faire quoi que ce soit Il parle à Dieu Même si Dieu ne va pas lui parler directement Au moins il a posé l'acte De dire à Dieu Seigneur je veux faire ça Et ça c'est une façon De chercher la garantie de Dieu L'accompagnement de Dieu Dans toute entreprise Alléluia Enivrez-vous de l'esprit Celui qui s'enivre de l'esprit Est fort spirituellement Celui qui s'enivre de l'esprit C'est un homme fort spirituellement L'ivresse selon les humains Celui qui est ivre C'est un faibleur C'est quelqu'un qui tutue Qui n'est pas stable Qui n'a pas la stabilité Mais dans le domaine de l'esprit Celui qui s'enivre de l'esprit A la stabilité L'ivresse selon l'esprit ici C'est la plénitude C'est le carbone C'est-à-dire c'est devenu lourd C'est être rempli de Dieu C'est être rempli de quelque chose Tu deviens lourd Tu deviens stable C'est à niveau de l'esprit C'est devenu lourd Recevoir la gloire de Dieu C'est demeurer dans sa présence C'est chercher la présence de Dieu C'est avoir soif de Dieu Ainsi tu gardes le carbone de Dieu Il faut t'enivrer de l'esprit Alléluia L'homme spirituel est un ami de Dieu Il a droit A des choses qu'un charnel Ne pourra jamais demander Ni exiger à Dieu Il a des choses Qui peuvent parler à Dieu Il a des choses Qui peuvent demander à Dieu Ses prières sont exaucées différemment Il a accès auprès de Dieu Il est privilégié C'est un ami de Dieu C'est une personne qui approche Dieu Une personne qui parle à Dieu facilement Un homme spirituel Ce n'est pas quelqu'un qui se plaît auprès de tout le monde Ce n'est pas quelqu'un qui est orgueilleux Ce n'est pas une personne qui cherche à se taper La gloire Mais c'est une personne qui est très effacée Une personne simple Une personne qui est aimable Une personne qui se donne pour les autres Une personne qui peut travailler pour les autres Il y a des hommes dans les églises Qui pontent Des bons habits Mais qui ne sont pas spirituels Qui sont charnels Malgré les costumes Malgré le maquillage Mais charnel Un homme spirituel On les reconnait par l'humilité Il faut que nous soyons humbles Même si Dieu nous utilise par des miracles Restons humbles Même si Dieu est un démon par nous Restons humbles C'est ça l'homme spirituel Ce n'est pas quelqu'un qui devient orgueilleux Parce qu'il a chassé un démon Ce n'est pas quelqu'un qui devient orgueilleux Parce qu'il a ramené un mort à la vie C'est quelqu'un qui est très effacé Alléluia Que le Seigneur nous aide A être des hommes et des femmes spirituelles On va poser une question Pour savoir Si Les enfants qui sont nés Parce qu'on est allé consulter un féticheur Si c'était des enfants Si ces enfants pouvaient se convertir Je dirais oui Parce que nous sommes dans les temps de la grâce Dieu est le Dieu de la grâce Dieu peut faire quelque chose Dieu est le temps de la grâce Mais j'ai parlé de ça la fois passée Pour montrer que Leur prédisposition N'est-ce pas Ne favorise pas ces choses-là Favorise pas les choses de Dieu Parce qu'on est allé les chercher Dans les eaux Dans les cimetières Dans les forêts Ainsi de suite C'est à cause de ça C'est-à-dire qu'on est allé les chercher Auprès des démons Des esprits impurs Un enfant de Dieu Ne part pas consulter les démons Ou bien les féticheurs Pour avoir des enfants Alléluia Et lorsqu'il y a ce genre de cas Il faut toujours amener ces enfants Auprès des hommes de Dieu Enfin qu'on prie pour eux Alléluia Ainsi on les protège Et Dieu peut faire grâce Parce que là C'est la souveraineté de Dieu Je ne pourrais pas parler Dans le longuement Mais c'est un domaine un peu compliqué Mais c'est la souveraineté de Dieu Il faut toujours demander à Dieu Pardon pour l'exposer Et amener les enfants Auprès des hommes de Dieu Enfin qu'ils reçoivent la bénédiction Et prier aussi Ces enfants Ces convertis Qu'ils acceptent Jésus Christ Une fois mature Qu'ils acceptent Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur De leur vie Amen L'homme spirituel Et le Saint-Esprit L'homme spirituel Respecte le Saint-Esprit Il n'éteint pas l'Esprit de Dieu Il s'enivre de l'Esprit Il porte Jésus Christ Comme un manteau Que Dieu bénisse à bon amour Merci Merci Dieu pour ta grâce Merci pour ce temps Que tu nous as accordé Béni ma soeur Béni mon frère Accorde-nous Seigneur ta faveur Ta bonté Ta miséricorde Nous te disons merci Pour ce qu'a été ces temps Dans ta présence Nous voulons Dieu Que tu nous amènes A comprendre les vérités bibliques Et de bien les saisir Et les maîtriser Sous-titrage ST' 501 Merci à tous